Enfant de lumière Aurora avait passé toute sa vie à l'intérieur des murs du château de sa famille, vivant une vie privilégiée en tant que fille d'un duc. Mais lorsque sa mère est tombée malade, son père s'est retiré dans son chagrin, laissant Aurora s'occuper seule de sa mère. Alors que l'état de sa mère empirait, Aurora savait qu'elle devait faire quelque chose de plus. Le cœur lourd, elle fit un petit sac et quitta le château, s'aventurant dans le monde pour la première fois. Ce fut une expérience effrayante pour Aurora, qui n'avait jamais interagi auparavant avec qui que ce soit en dehors de la cour ou des serviteurs. Au cours de son voyage, elle a rencontré de nombreuses choses étranges et merveilleuses. Elle a voyagé à travers les forêts et les montagnes, rencontrant toutes sortes de créatures en cours de route. Bien qu'elle soit seule, Aurora a commencé à ressentir un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alors qu'Aurora continuait son voyage, elle découvrit qu'elle était l'enfant de la lumière, un héros prophétisé qui mettrait fin aux ténèbres qui menaçaient d'engloutir le monde. Bien que la tâche semblait intimidante, Aurora ressentait un sens du but et de la détermination. Elle avait quitté son château pour trouver un remède pour sa mère, mais maintenant elle savait que son voyage avait un but plus important. Aurora a fait face à de nombreux défis au cours de son voyage, allant de la lutte contre des monstres féroces à la navigation sur des terrains dangereux. Mais elle a également découvert qu'elle possédait une capacité unique à voler, un don qui se révélerait inestimable dans sa quête. En chemin, elle a rencontré d'autres voyageurs, chacun avec ses propres histoires et combats. Grâce à leur interaction, Aurora a commencé à comprendre la véritable profondeur des ténèbres qui menaçaient la Lémurie. Aurora s'est associée à un groupe de pèlerins qui étaient également en quête de sauver le monde. Ensemble, ils ont voyagé à travers les forêts et les montagnes, faisant face à d'innombrables défis et obstacles. Aurora a rapidement découvert que chaque membre du groupe possédait un ensemble de compétences uniques qui étaient essentielles à leur succès. Alors qu'ils avançaient plus profondément dans la Lémurie, le groupe a dû faire face à des défis toujours plus grands. Ils ont combattu des bêtes féroces, bravées de dangereuses tempêtes et fouillées dans des ruines antiques. Mais à travers tout cela, ils sont restés inébranlables dans leur détermination à sauver le monde. Alors qu'Aurora et ses amis s'approchaient du château de la Reine de la Nuit, ils rencontrèrent Mania, une sorcière puissante dont le cœur avait été brisé par la méchante reine. Mania avait perdu tout espoir et avait abandonné sa quête pour restaurer la lumière dans le monde. Aurora reconnut la douleur dans les yeux de Mania, car elle avait vu le même désespoir sur le visage de son père quand sa mère était tombée malade. Elle savait qu'elle devait aider Mania, lui montrer qu'il y avait encore de l'espoir dans le monde. Aurora et ses amis ont convaincu Mania de rejoindre leur cause. C'était un endroit terrifiant, plein de pièges et de créatures dangereuses. Mais Aurora et ses amis étaient déterminés à sauver la dame de la forêt et à restaurer la lumière dans le monde. Avec l'aide de Mania, ils ont vaincu la Reine de la Nuit et libéré la dame de sa prison. Sous-titrage Société Radio-Canada